C'était hier, dans un quotidien national. Douleur intense, partenaire impossible à oublier, dix ou vingt ans après ces ruptures dont certains ne se remettent pas. La séparation amoureuse est un deuil dont il faut respecter les étapes pour s'en remettre. L'accepter, faire sienne la colère, la dépasser, mais certains ne cicatrisent jamais totalement de ces déceptions sentimentales, etc. Vous voyez, il me semble que c'est à cause de ce genre d'article, à cause de cette histoire de la courbe de deuil qu'il faudrait accepter tel quel, que l'on fausse la conception du manque et de la souffrance de l'après-coupure. Et quand j'évoque la notion de coupure, c'est évidemment au sens large, à savoir aussi bien un deuil, une rupture, un abandon, une séparation, une perte, etc. Quand Raphaël Endoven reçoit Vincent Delcroix sur Arte il y a quelques années pour se demander si la consolation est quelque chose de vraiment possible, l'élaboration qui se forme autour du sujet, on arrive à ce constat. C'est qu'il existe des rituels qui prétendent consoler, qu'ils soient laïcs ou religieux, peu importe, qui prétendent accompagner ceux qui souffrent. Et pourtant, malgré ces rituels, on se rend compte que la présence des rites, leur exécution, leur vécu par les personnes en souffrance, ne suffisent pas à pallier le manque du disparu. Cela montre que tous les gestes qui sont signes de consolation, qui paraissent indispensables à la consolation ou qui accompagnent la consolation, en fait, ne sont pas des gestes de consolation. Prendre dans ses bras une personne qui est dans une souffrance intense, ça n'est pas la consoler. C'est, allez, l'accompagner, c'est être avec elle, c'est lui montrer qu'on est là. Mais c'est surtout manifester de son impuissance devant la douleur de l'autre. Tu vois, je suis là, devant toi. Je ne peux rien faire pour alléger ton chagrin, mais je suis là. Et tout ce que je peux faire, c'est te prendre dans mes bras. Donc, ce que l'on fait, c'est seulement un constat. C'est attester la douleur de l'endeuiller ou de l'abandonner. Et bien, tout comme la philosophie, la psychanalyse ne peut prétendre à la puissance. Elle ne détient pas un savoir quelconque permettant de réparer les maux, de guérir les plaies. Même si l'on pense à un ouvrage ancien, très connu, dont on pourrait se dire que, justement, il avance le contraire, eh bien, on se trompe. Et quand j'évoque un livre ancien, très connu, je pense en fait aux consolations de Sénèque. Et plus particulièrement à la consolation dite à Marcia. Qu'est-ce qu'il dit, Sénèque, à Marcia qui vient de perdre son fils ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Eh bien, il lui dit, ton fils est mort et il est mort au bon moment. Il a vécu autant qu'il le devait. Parce que l'âge de la vieillesse varie d'un individu à l'autre, d'un être humain à l'autre, et même d'un animal à l'autre. Et donc, personne ne meurt trop tôt, puisque personne n'était destiné à vivre plus longtemps qu'il n'a vécu. Bigre, où est la puissance de guérison dans ses paroles ? Où est Longan capable de refermer les plaies ? Il n'y a là aucune espèce de consolation. Alors, évidemment, ce n'est pas que l'exercice soit forcément négatif ou condamnable, mais il faut le placer sur un pied d'égalité avec tous les gestes, toutes les paroles, toutes les pratiques dont on peut se demander s'ils sont vraiment consolants. Parce que finalement, si l'on est conscient que cela revient à dire « On ne va pas vous apporter de consolation parce qu'on ne peut pas vous consoler », alors ça signifie que l'exercice vise certainement autre chose, et vise très exactement l'inverse de la consolation, à savoir arracher le besoin de consolation, le détruire, c'est-à-dire détruire ce qui apparaît comme une faiblesse, un infantilisme, une régression. Le but de ces textes, donc, c'est de montrer que la consolation, c'est une faiblesse, et une faiblesse qui produit des illusions. Bref, tout ce que déteste la philosophie et que déteste également la psychanalyse. C'est ça qu'il faut déraciner, c'est cette faiblesse première inhérente à la douleur, cette espèce de passivité de la douleur qui nous mène à d'autres types de passivité. Alors, est-ce que pour autant nous pouvons dire « halte aux recettes en thérapie », « halte à ce qui n'est rien d'autre qu'un accompagnement qui favorise la durée au lieu de l'écourter ? » Il faut au moins reconnaître que le deuil, ce n'est pas un problème à résoudre. Nous n'avons pas besoin de vivre une courbe quelconque décrétée par je ne sais qui, sans respect aucun de la singularité de chaque sujet. Nous avons juste à ne pas céder à la douleur sans que le recours à la raison soit pour autant culpabilisant. Voyez-vous, comme bien d'autres parmi vous certainement, en terminale, j'ai baigné dans le stoïcisme. Et en tant que psychanalyste, je n'y vais pas par quatre chemins. C'est-à-dire que je ne tourne pas autour du pot avec les analysants. Je veux bien respecter le temps nécessaire à chacun, sauf si ce temps leur a été imposé sur des bases infondées. Et donc, sauf avec ceux qui choisissent de s'arrêter à une gare, je dirais, assez proche de leur gare de départ, ce que je peux comprendre et parfaitement respecter, eh bien, je m'efforce de cadrer serré. C'est-à-dire, je lève le rideau sur le réel de ce trou dont souffre le patient et qui n'a rien à voir avec la personne ou l'objet perdu, qui n'a rien à voir avec aucun autre objet qui lui aurait été arraché. Notre trou, à tous, c'est toujours le même. C'est un trou qui appartient à notre lointain infantile et qui ne fait que créer des échos tout au long de notre vie. Alors, si nous nous attachons aux échos, eh bien, nous perdons un temps précieux à errer dans le labyrinthe psychique. Le trou appartient toujours au passé. Et quoi que nous fassions pour pelleter, afin de tenter de remplir le trou dans le présent, nous n'y parviendrons jamais, sauf à nous illusionner. On ne le referme donc pas, ce trou. Ça n'est pas le but. La seule solution, c'est d'accepter le constat. C'est-à-dire, ben oui, il y a un trou, il appartient à mon histoire et je dois vivre avec jusqu'à mon dernier souffle. Que, de temps en temps, j'oublie le trou parce qu'un objet temporaire est venu l'occulter, j'ai dit l'occulter, pas le remplir, eh bien, tant mieux, on va dire que c'est plus léger, c'est plus confortable, mais ça n'est pas une raison suffisante pour oublier qu'au fond du trou, il y a un trou. Et que quoi que je fasse pour le combler, la matière que j'y mets s'échappera obligatoirement par le fond. Il faut admettre ce constat. Parce que, comme on le dit si souvent, trop souvent, familièrement, laisser faire le temps, laisser faire le temps, c'est perdre du temps et jouir de lamentations inutiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !